Sunday Night Productions David Gaudu, grimpeur, vainqueur du Tour de l'Avenir en 2016, vainqueur de deux étapes sur la Voilta en 2020, troisième de Liège-Bastogne-Liège en 2021 et quatrième du dernier Tour de France en 2022. Mais connaissez-vous vraiment David Gaudu ? Par passion du vélo, Groupama vous propose la série de podcasts Face à Face. Partez à la rencontre des coureurs de l'équipe cycliste Groupama FDJ et découvrez leur personnalité. Bonne écoute ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de la série Face à Face, proposé par Groupama. Et à quelques jours du départ du Tour de France, c'est à la rencontre de David Gaudu que nous partons. Je vous laisse découvrir le portrait du leader de l'équipe cycliste Groupama FDJ, réalisé par Patrick Chassé. Et on se retrouve juste après. Bonne écoute et à tout de suite ! Quand il est accueilli en 2017 au sein de l'équipe cycliste Groupama FDJ, David Gaudu est déjà auréolé à l'époque d'une solide réputation de grimpeur. Il venait de remporter le Tour de l'Avenir, qui est un peu le mini Tour de France de la catégorie Espoir. Et il va devenir, au fil des années, l'un des leaders de la formation de Marc Madiot. À 26 ans, le doute n'est plus permis depuis que David s'est emparé l'été dernier de la 4e place lors du Tour de France. Le breton fait désormais partie du gratin mondial. Il est aussi le reflet de sa génération. Par exemple, il n'a pas peur d'afficher ses ambitions. Il prend les exigences du haut niveau avec le sourire. On l'a même vu, en 2022, lancer sa chaîne Twitch, devenant l'un des seuls sportifs français de haut niveau à s'impliquer sur cette plateforme. Allez Gaudu ! Tout va bien que la Bretagne c'est convivial quand même. On dit qu'un breton ne renonce jamais. Oh Gaudu ! Oh Gaudu ! Oh Gaudu ! C'est David Gaudu qui s'impose ! C'est David Gaudu qui demande Wood Van Art sur la ligne. Alors ça, c'est surtout Yermatt. Allez Gaudu, on retourne. Allez Gaudu, on retourne. Oh mais attends, il y a un mec en face de moi ! Ah non, c'est un poulet. C'est une poule ! Franchement, ça va être un giga carnage les gars. Bonjour David Gaudu. Bonjour Patrick Chassé. Alors, c'est anecdotique par rapport à ton parcours sportif. Tu reconnais volontiers être d'un caractère timide. Mais du coup, que fait un garçon comme toi, soi-disant réservé, sur Twitch ? Twitch qui est, on le rappelle, une plateforme vidéo interactive, en d'autres termes, le temple des streamers. Oui, on va dire que c'est un peu paradoxal parce que de base, je suis quelqu'un de très timide qui s'efface quand même beaucoup quand il est en groupe. Après, je suis quelqu'un qui, quand il connaît les gens et qui se lâche, en fait, je suis totalement différent. Sur Twitch, je me sens bien, je me sens dans ma bulle et en fait, ça m'a aussi fait du bien Twitch pour apprendre à dire les choses et à, ouais, à juste me sentir bien en fait et à être un petit peu moins timide. Mais je reste toujours ce petit garçon timide réservé aux premiers abords. Alors, c'est pas une thérapie quand même, on va pas aller jusque là, si ? Non, 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 c'est pas une thérapie, c'est juste que ça m'a, je pense que ça m'a fait prendre confiance en moi surtout parce que j'ai toujours été un petit peu le petit garçon qui avait peur de passer au tableau quand j'étais à l'école, faire des exposés orales à l'école et tout et au final, je pense que ça m'a aussi fait prendre confiance en moi en fait, Twitch tout simplement. Voilà, quand j'enseigne un live Twitch, c'est parce que j'ai envie soit de parler aux gens, soit parce que j'ai envie de jouer à un jeu vidéo et d'avoir des gens qui me regardent et justement avoir cette interaction aussi avec les fans et c'est pour ça aussi que j'ai lancé un peu, je me suis lancé sur Twitch, c'est parce que moi je suis quelqu'un qui est très reconnaissant envers que ce soit des équipes, des fans et tout et en fait, Twitch, ça me permet aussi de passer plus de temps avec eux et de comprendre en fait à travers eux ce que c'est qu'un fan parce que tout simplement, nous sur les courses, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps quoi. Et au final, ça permet quand même de garder sa communauté et avoir un petit rapprochement et moi, sur Twitch, je sais que je m'éclate et les gens, ils adorent ça. Tu joues toujours au même jeu, Fortnite, Pro Cycling Manager, etc. ? Ah oui, je suis toujours un grand joueur. Mes premiers jeux, ça a été Call of Duty, le jeu de guerre, mais après derrière, là, ça m'arrive des fois de me retrouver avec des potes quand c'est mes journées de repos en ligne et oui, forcément, on joue à Fortnite, on joue un peu à tout, un peu au jeu, un peu auquel on peut jouer tous ensemble et c'est juste pour se détendre et en fait, des fois, c'est tout simplement pour se retrouver et avoir une interaction sociale entre nous qui, au lieu de s'envoyer des messages, on se dit, tiens, viens, on fait une partie, on se retrouve en vocal sur le jeu et on rigole et on parle de la pluie, du beau temps en même temps que jouer et du coup, on a dit, l'utile, l'agréable, on joue, on s'amuse et on a une interaction sociale entre nous. Franchement, il faut la répéter parce que là, on n'est pas... Euh, la poésie, hein, ça s'amuse de pisseau. Sérieusement ? Ouais, à force de la répéter. Qui, les gentils, va manger le petit foggy, mais on sait tous, c'est un chasseur, David Gaudi ! Mais on a l'impression, il manque une signe là ! Gaudi 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 ! Oh là là ! Allez, 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 t'en finir aussi ? Alors on revient justement à David Gaudu, enfant. Tu es né en Bretagne, d'abord dans le Finistère, et puis après vous avez déménagé, vous n'êtes pas allé bien loin, il ne faut pas exagérer, vous êtes parti dans les Côtes d'Armor. C'est ça. Est-ce que tu te définis plutôt comme un enfant de la ville ou un enfant de la campagne ? Je suis un enfant, pas de la campagne, campagne profonde, mais on va dire que j'aime bien être dans un petit village, un enfant de village, on va dire. Là où j'ai vécu, je suis né dans le Finistère, la ville il y a 10-15 000 habitants, maintenant où j'habite j'en ai 2 900. Donc ce n'est pas la campagne-campagne rurale de la Bretagne, mais il y a quand même du moment où il me faut quelque chose, au moins un supermarché, une école à proximité, une petite ville à côté si jamais j'ai besoin d'aller faire des choses un peu plus grosses, mais c'est sûr que je préfère être quand même en campagne plus tranquille qu'être dans la ville. Je pense que je n'aurais jamais pu vivre une vie parisienne, ça c'est sûr et certain. En ce qui concerne le milieu social dont tu viens, comment tu le décrirais ? Simple. Ça, mes parents, mon papa il est carrelère, ma maman elle est comptable, j'ai une grande soeur qui est infirmière, qui a 4 ans de plus que moi, tout le monde fait sa petite vie comme il entend, et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient toujours derrière moi, qui surtout ne m'ont jamais poussé à me dire, tiens, il faut que tu fasses du vélo, il faut que tu ailles t'entraîner. Ils ne m'ont jamais mis la pression pour quoi que ce soit en fait. Et là, je pense que j'ai eu une grande chance avec ça, avec eux, c'est qu'ils ne m'ont jamais dit, tiens, il faut absolument que tu passes pro, sinon tu vas arrêter ta vie. J'avais une maman qui était derrière moi pour les études, qui m'a toujours dit, si tu veux essayer de passer pro un jour, on veut bien que tu essayes, mais par contre, avant, tu valides un minimum un bac plus 2, donc j'avais ma maman derrière pour les études, ça ne m'a pas toujours été facile parce que j'étais un peu un cancre à l'école et je n'aimais pas ça. Et ça a été bac plus quoi alors finalement ? Bac plus 2, compta, comptabilité, gestion. Mais oui, la comptabilité, mais ça, ça sert toujours, non ? Oui, ça sert toujours, mais après, il y avait ma maman et moi, je suis quelqu'un qui aimait pas du tout le français, je fais encore beaucoup de fautes d'orthographe, et le français, je n'ai jamais été bon, je ne me suis jamais pris pour cette matière, mais par contre, tout ce qui était mathématiques, chiffres et tout, c'est quelque chose que j'adorais, et du coup, je ne savais pas trop quoi faire, et du coup, je me suis dit, bon, autant essayer de faire un bac plus 2, mais dans un truc où j'ai peut-être des chances d'avoir un bac plus 2 en alliant un peu le vélo, et du coup, ma maman était comptable, enfin, elle est comptable, du coup, je suis parti sur un BTS compta, et elle m'en rappellerait toujours, elle m'a mis un coup de pression un petit peu, juste avant le BTS, elle m'a dit, par contre, je vais venir une semaine avec toi, on va tout réviser, du coup, j'en ai pas trop large, quoi. Mais est-ce que tu étais un enfant calme, ou plutôt turbulent ? On va dire que j'étais un petit peu des deux, quand j'étais très petit, avant que je me mette au vélo et à faire du sport, j'étais quelqu'un qui courait partout, qui finissait, ouais, qui courait tout le temps partout, s'il y avait, voilà, des soirées dans les salles communales, j'étais le premier à me prendre une porte dans la tête et avoir l'arcade ouvert, j'étais tout le temps arrivé aux urgences, et après, par contre, voilà, quand il y avait des choses intéressantes, quand il y avait des choses, on va dire, qui me préoccupaient, ou des choses, même à l'école, j'étais quand même quelqu'un plus, on va dire, faux calme, je dirais, qui a su se canaliser grâce au vélo, mais qui derrière gardait quand même ce petit côté, ce petit tempérament, que ça pouvait partir en vrille à tout moment, quoi. Il y a un moment, on ne vient pas au vélo comme ça tout seul, il y a bien quelque chose qui fait que, qui va déclencher justement ce besoin, cette envie, cet intérêt. Moi, mon papa, il faisait du vélo, tout simplement, en fait. Comme beaucoup, moi, c'était la famille qui faisait ce sport-là, et dans l'occurrence, là, c'était mon papa. Mais lui, il ne faisait pas du vélo de route, il faisait du VTT. Du coup, il faisait du vélo dans les bois, là, en VTT. Et du coup, moi, de base, ce que je voulais faire, ce n'était pas du vélo sur route, moi, c'était du VTT, je voulais faire comme papa, quoi. Et un jour, mon père, pour l'histoire, c'est qu'il est carreleur, et il a rencontré le dirigeant du club dans lequel j'ai commencé en faisant son carrelage. Et ce dirigeant du club, en fait, lui a dit, amène-le-moi mercredi prochain sur la route, on va lui prêter un vélo et tout, et on va lui faire une sortie, et on va voir comment ça se passe. Et du coup, me voilà embarqué un mercredi après-midi à l'école de cyclisme de la Landivienne cycliste à Landivisio, avec, à l'époque, il s'appelait Guy Bayot, à l'époque, la personne qui nous dirigeait. Et du coup, c'était ma première séance sur route, et du coup, j'avais adoré ça, et du coup, je dis, je re-belote le samedi, je re-belote le mercredi, et maintenant, ça fait 20 ans. Toi, tu es venu au vélo comment ? Moi, je suis venu au vélo, je faisais du foot, on a arrêté à peu près tous au même âge, on est parti au VTT, et David est arrivé après, à 6 ans, et il voulait faire du VTT, moi, je ne voulais pas trop, on ne voulait pas trop avec Françoise, parce qu'il était assez casse-fou quand même. Donc, on l'a mis plus. On l'a mis sur la route, et c'était le bon choix, je pense. C'était le bon choix. Peut-être la première victoire sur un grand tour pour David Gaudu. Trouver le bon braquet, on l'a vu jouer du dérailleur, David Gaudu, les mains en bas pour Solaire, t'est un sprinter, les mains en haut, t'est un grapheur pour David Gaudu. À 125 mètres de la vie, ils veulent David Gaudu, Marc Solaire ne reviendra pas aujourd'hui. À 24 ans, David Gaudu, qui a été propulsé leader sur cette nouette après l'abandon de Thibaut Pilon, il fallait chercher la victoire aujourd'hui. Et l'infinition David Gaudu ! David Gaudu, c'est la partie lourde ! Par rapport au VTT, la route, c'est parfois rude. Ouais, c'est ça, mais je pense que c'est aussi pour ça que l'hiver, j'ai besoin moi aussi de m'évader, mais pas forcément en VTT, mais en trail, parce que je suis quelqu'un qui rencie beaucoup. Pour moi, le trail, ça reste un jeu, ça reste quelque chose de ludique. Il y a quand même cet objectif de résultat, de faire quelque chose, mais c'est moins prise de tête forcément que le vélo que quand on arrive sur un tour de France. Ça permet mine de rien aussi de travailler pour tout simplement notre métier qui est la route, parce que déjà, c'est un sport à choc. Du coup, les sports à chocs sont conseillés pour toutes les blessures osseuses. Et derrière, ça permet, moi, quand je vais faire du trail, je me dis, je pars 2h30, 3h, et souvent, je vais dans le sud, et je me dis, je pars 2h30, 3h dans la montagne. Et en fait, on redécouvre un peu la nature aussi, mine de rien, parce que forcément, l'école, la nature, on les voit, mais là, en fait, quand on est en vélo, on voit les endroits où on va en trail, en trail, on voit les endroits où on va en vélo. Du coup, c'est ça qui est assez paradoxal. On découvre des lieux, en fait, quand on fait du trail, et c'est ça que j'adore. À quel moment tu as compris que finalement, tu n'allais peut-être pas faire comptable, ou peut-être que c'est arrivé même avant tes études de comptabilité, mais que tu allais probablement pouvoir faire carrière, en tout cas, que tu avais vraiment envie de faire carrière dans ce métier. Je pense en junior, quand Yvon, il m'a appelé, et qu'il m'a dit, oui, est-ce que tu veux faire partie de la, à l'époque, ça s'appelait la fondation FDJ, qui maintenant, est un petit peu devenue la continentale, au final, groupement FDJ. J'étais dans les meilleurs grimpeurs français en junior, mais bon, après, quand on passe de junior aux catégories élites, enfin, élites amateurs, on remet les compteurs à zéro, et après, voilà, j'ai travaillé deux ans, et la deuxième année, en fait, j'ai passé mon BTS, et une semaine après mon BTS, Yvon, enfin, grâce à Arthur Vichaud, qui était à l'époque dans l'équipe, j'avais fait une course contre lui, et j'étais monté sur le podium pour être un peu chauvin en Bretagne, et du coup, j'avais fini premier breton au Grand Prix de Pumlec, et du coup, Arthur avait regardé Yvon et il lui a dit mais t'attends quoi pour le faire signer là, le gamin, et du coup, à partir de ce moment-là, c'était parti quoi. Et aujourd'hui, maintenant que ta carrière est bien lancée, que tu as acquis, évidemment, une certaine notoriété, qu'est-ce que tu préfères, finalement, dans ce métier ? C'est quoi les moments que tu préfères dans la vie de coureur cycliste ? Hormis, évidemment, de gagner, hormis de lever les bras ? Non, ce qui est beau, c'est un sentiment assez indescriptif, c'est quand tu sais que tu as fait quelque chose sur la course, par exemple, quand tu as gagné ou quand tu as réussi, même sur une étape du tour, même quand je finis cinquième à Granon ou autre part, et là, tu as tous tes équipiers qui arrivent les uns après les autres, et tu vois qu'en fait, ils sont fiers de toi, et du coup, tu sais que tu es fier d'eux aussi, et du coup, c'est ça qui te fait vibrer. Qu'est-ce que tu fais quand justement ça ne va pas ? Quand justement rien ne va ? Comment tu fais pour rebondir ? Comment tu vas t'y prendre ? C'est dur, je pense que c'est la chose la plus dure de ce métier-là, c'est savoir rebondir, il faut réussir à se reconcentrer sur soi-même, et c'est ça en fait qui, à l'inverse, c'est aussi peut-être ce qu'on en parlait là, de la joie, la bonne humeur, mais moi, ce qui m'embête le plus, ce qui me fait le plus mal, c'est si je rate un objectif, si je rate un truc, ce n'est pas forcément pour moi que ça va m'embêter, oui, forcément, ça va m'embêter, mais moi, ce qui m'attriste, au contraire, c'est limite de voir mes équipiers qui sont déçus, déçus pour moi, et je me dis, mince, je les ai déçus, et ça, c'est le pire truc qu'on peut avoir. Et en fait, c'est de là, après, il faut réussir à les remotiver, il faut réussir à se remobiliser, c'est un reset mental, c'est un reset mental, il faut réussir à aller de l'avant, et des fois, il faut dire que le lendemain, il faut réussir à remettre la machine en route. Et tu penses qu'en règle générale, tu es quelqu'un qui doute beaucoup ? Oui, moi, je doute avant toutes les étapes, je le doute. Je ne le montre pas, je ne le montre pas parce qu'il ne faut pas le montrer, même à tes coéquipiers, tu ne peux pas le montrer quand tu es leader, parce que tu ne peux pas leur dire, tiens, moi, je n'ai pas confiance ou moi, j'ai des doutes, mais j'ai toujours cette part en moi qui me dit, avant une étape, et si ça se passait mal, et si ça se passait mal, et si ça s'est arrivé, j'ai toujours ce petit truc au fond de moi, mais pour n'importe quelle étape et ce sera toujours pareil, que ce soit une étape de pavé, une étape de bordure ou une étape de montagne, mais je pense que c'est aussi un leit de motif parce que ça me permet, en fait, c'est ma petite pression en moi que je me mets en surplus qui me fait avancer aussi, parce que ça me permet de bien me concentrer sur la course et je sais que souvent quand je n'ai pas ce petit truc en moi, ce petit doute, c'est que je ne suis pas concentré et que je ne suis pas dans la course. Nouvelle victoire pour David Goddus sur cette Vuelta, il va rentrer dans le top 10, on donnait des notes tout à l'heure, ce sera un 20 sur 20 pour le Breton, deux victoires d'étape, un top 10 pour son premier grand tour comme leader et une nouvelle victoire sur la Vuelta pour cette formation Groupama FDJ. Est-ce qu'on se fait des amis dans ce métier ? Des vrais amis ? Oui, Après, il y a Valentin. Ah, ça, c'est une histoire quand même. c'est une belle histoire, comme déjà tout le monde, c'est notre belle histoire à nous et c'est un peu comme on dit une bromance. Valentin, c'est connu, on devait avoir une dizaine d'années à peu près, même pas. À peine. À peine, je dirais 8-10 ans et on commençait à courir l'un contre l'autre et on s'est suivi dans les catégories. Lui, il était de Brest. Lui, il était de Brest. Il courait à l'époque au Big 2000 et moi, je suis allé en dizaine cycliste et on s'est suivi toutes les années à courir l'un contre l'autre. On n'a jamais porté le même maillot hormis en sélection quand on est arrivé dans les catégories junior à entre 16 et 18 ans et on s'est retrouvé une fois en équipe de France ou deux. Il m'a aidé à gagner le Tour de l'Avenir. Je l'ai aidé à gagner la chambre nationale junior qui est la Coupe de France junior dans le vélo. Et du coup, ce qui est la belle histoire, c'est qu'en fait, on a toujours eu un maillot différent hormis en sélection et à l'arrivée, on se retrouve là chez les pros avec le même maillot sur le Tour de France qui est la course la plus grande au monde qui est dans le top 5 voire je crois même top 3 des événements sportifs au monde. Et ils se retrouvent à m'aider à faire le 4ème du Tour parce que l'étape du Granon s'il n'est pas là, il n'y a plus de David, il n'y a plus de 4ème du Tour, il n'y a plus de Général au Tour de France, c'est sûr. Tu es quelqu'un qui se projette, qui se projette, là je ne te demande pas de me dire quels sont tes projets, quels sont tes rêves parce que ça fait partie du Jardin Secret. Est-ce que ce Jardin Secret il est justement bien rempli ? Oui, après moi, mon rêve, je ne le cache pas, les rêves, c'est fait pour rêver. On a tous des rêves, il y en a pour certains ça va être de pouvoir s'acheter une maison, il y en a pour certains ça va être d'avoir, de devenir, de monter son entreprise, il y a toutes sortes de rêves et les rêves sont faits aussi pour être réalisés, des fois on va les réaliser, des fois malheureusement on ne va pas réussir. Donc je suis quelqu'un qui n'a pas peur de se cacher, ça reste un rêve après tout, ce n'est pas comme si je disais tiens l'année prochaine je vais gagner le Tour de France. Ça c'est différent, entre dire que tu vas gagner le Tour de France et rêver de gagner le Tour de France, c'est différent. Il y a un moment, un âge viendra où tu ne pourras plus comme ça avoir des rêves à moyen terme. Ah oui, c'est sûr. Ce ne sera plus que des espoirs. Oui, c'est des espoirs et dans tous les cas c'est un rêve de carrière. C'est un rêve de carrière, c'est un rêve de vie et après quand j'aurai fini ma carrière et que j'aurai d'autres rêves et moi j'ai d'autres rêves c'est derrière ça va être en trail de faire l'ultra trail du Mont Blanc, la Diagonale des Fous et moi je veux après ma carrière faire des ultra trails c'est sûr. C'est mon rêve d'en faire. Et si tu n'atteins pas sur le vélo tes rêves est-ce que malgré tout tu trouveras quand même la plénitude ? C'est-à-dire de pouvoir se dire à un moment allez, j'en ai bien profité maintenant il est temps d'arrêter. Oui, dans tous les cas il y a un moment je pense où je serai assez mature pour me dire ça et même si mon rêve de carrière n'aura pas été réalisé j'aurai encore d'autres rêves derrière dans la vie j'aurai peut-être une famille j'aurai plein de choses derrière et c'est pas pour ça que je me dirais moi j'ai raté ma vie si je ne réalise pas mon rêve de carrière voilà c'est sûr j'aurai un petit pincement au cœur mais derrière j'aurai d'autres rêves dans la vie ça c'est sûr. Merci David Gaudu Non merci à vous Tu as trouvé ton compte quand même dans cet échange ? Oui, c'était cool Bon, mais tant mieux alors c'était un plaisir partager Merci Patrick pour cet échange avec David Gaudu alors quand on parle de David Gaudu et qu'on écoute cet épisode on découvre un petit peu le gamer il nous parle de Twitch pour partager avec ses fans est-ce que vous avez connu comme ça dans votre carrière d'autres cyclistes professionnels qui étaient aussi en avant sur les technologies ? Moi il se trouve que je fais les commentaires d'un jeu vidéo alors forcément très vite j'ai vu des coureurs quand les jeux vidéo se sont développés venir m'en parler ou se moquer de moi ou reprendre des expressions qu'ils avaient pu entendre sur le jeu la génération on va dire que c'est arrivé avec la génération d'Arthur Vichaud Thibaut Pinot donc c'est quand même pas non plus c'est pas la préhistoire du vélo mais là on a passé un cap supplémentaire j'ai envie de dire mais on le sent bien de toute façon on voit bien l'importance la place prise par le monde virtuel le digital appelez ça comme vous voulez dans les nouvelles générations enfin ces générations qui aujourd'hui arrivent à maturité et David Gaudu en fait partie en ayant vraiment c'est vraiment un enfant un enfant vous voyez je dis un enfant c'est vraiment un jeune de son époque alors que parfois les sportifs sont un petit peu exfiltrés de leur enfance de leur adolescence à cause du sport qu'ils ont choisi de pratiquer à haut niveau et comment aujourd'hui le cycliste professionnel et David Gaudu justement utilise est-ce qu'il est vraiment à part dans le peloton est-ce qu'il y a d'autres cyclistes comme ça qui utilisent les réseaux de nos jours ? Alors dans le secret de la chambre de la chambrée on rappelle les coureurs ils vivent souvent à deux dans une chambre à l'hôtel le soir donc sûrement pas il y a bien sûr les jeux vidéo et les réseaux sociaux font partie intégrante de la vie de ces sportifs après aller au-devant des fans du public pour partager cette passion oui ça c'est quelque chose qui est nouveau et qui est très rare à l'heure actuelle je ne connais pas de sportifs en tout cas dans le vélo en tout cas dans le vélo je ne connais pas d'autres sportifs qui vont aussi loin que lui et c'est vrai que j'ai trouvé assez drôle puisque quand on parle de son ami Madoise Valentin Madoise dont on a parlé dans les épisodes précédents qui lui est plus sur un retour en arrière tout en étant très connecté dans la réalité mais il est plus nostalgique du passé et quand son ami son leader lui est hyper connecté moi je ne mets pas ça je ne mets pas forcément ça uniquement sur la nostalgie c'est à dire je pense sincèrement que Valentin Madoise pas tout seul mais avec probablement des gens autour de lui a réfléchi et a essayé d'adopter un usage plus mature je me souviens de Thibaut Pinot aussi qui nous avait dit qu'il y avait de bonnes choses dans les réseaux sociaux lui qui en a si souvent pâti donc voilà il n'y a pas un rejet des uns et une adhésion totale des autres il y a un usage oui qui est différent l'un qui va vouloir un petit peu s'écarter de tout ça pour se préserver et l'autre j'en reviens bien sûr à David Godu qui lui va vouloir optimiser ça presque le professionnaliser et puis et puis dans les études David Godu c'est un bac plus 2 de comptabilité donc ça veut dire une approche très structurée est-ce que est-ce que c'est la même approche qu'il duplique dans la stratégie d'une épreuve ou dans l'approche d'une épreuve moi j'ai plutôt l'impression que la comptabilité c'est surtout l'héritage de la maman je ne sais pas le dire on sent bien on sent bien que on sent bien que les parents ont une grande importance dans la façon effectivement dont David a grandi le papa qui lui donne le goût du sport et du vélo du VTT en tout cas en particulier la maman qui est là ok qui dit ok c'est bien beau tout ça mais attends il faut un bac plus 2 la compta je connais bien tu vas faire voilà et il accepte ça il n'est pas en rupture avec ses parents c'est quand même ça je fais une généralité mais c'est quand même ça qui est bien avec le sport c'est que l'adolescence est un peu faite pour couper le cordon et parfois de façon un peu radicale avec les parents ça s'est sûrement produit mais on a quand même l'impression que là dès qu'on commence à parler c'est ça cette série c'est en cela qu'elle est originale c'est qu'on on parle pas de sport on parle un petit peu de leur environnement on en revient tout de suite quand même à l'importance des parents pour eux et pour lui en particulier c'est vrai qu'il fait son bac plus 2 et après il se dit j'ai mon bac plus 2 j'ai fait plaisir à ma maman maintenant je peux aller sur ma passion passe ton bac d'abord tu gagneras le tour de France après peut-être et justement venons-en au côté sportif donc il arrive dans cette équipe en 2017 tout juste lauréat du tour de l'avenir 2016 et puis il est propulsé rapidement leader là aussi est-ce que c'est un parcours qui dénote ou est-ce que vous avez connu comme ça d'autres grands champions qui se sont retrouvés rapidement propulser leader ah oui même peut-être plus rapidement que lui on a aujourd'hui des coureurs qui passent professionnels en étant déjà leader dans le passé aussi ce qui la chance de David Godu c'est d'avoir été leader avec un co-leader qui était là avant lui donc il a été adoubé on va dire par par Thibaut Pinot auprès duquel il a fait ses classes donc ça ça c'est pas donné à tout le monde c'est un petit peu la chance qu'il a eue que lui a donné cette équipe donc ça c'est plutôt c'est plutôt rassurant c'est plutôt c'est plutôt bien d'autant que moi j'ai perçu quand même chez David Godu qu'il y avait une timidité il y avait qu'il a dû l'accompagner dans son enfance c'est ce que j'ai compris et d'ailleurs on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux il me dit non c'est pas une thérapie mais ça l'est quand même un petit peu enfin tout dépend ce qu'on met derrière le mot thérapie si on enlève le côté médical de tout ça ça l'a aidé à passer au tableau en quelque sorte ce qu'il n'aimait pas faire en classe ça l'a aidé à prendre confiance en lui et bien de la même chose de la même façon pardon la présence d'un leader comme Thibaut Pinot qui a tiré la lumière au début il a permis de se familiariser justement avant d'éclater au grand jour alors il y a eu des podiums des top 10 sur les monuments 8ème de la Vuelta en 2020 4ème du Tour en 2022 2ème du dernier Paris Nice où va s'arrêter où va s'arrêter David Gaudu avec une progression linéaire je ne sais pas mais ce que je note c'est qu'il y fait bien la part des choses entre ce qui est du domaine du rêve et de la réalité et la réalité est déjà très belle et il en est conscient être capable dans une époque où il y a attention il y a des époques dans le vélo où des grands coureurs n'ont pas tant d'adversité que ça on ne va pas le détailler ce n'est pas le propos puis ça serait peut-être un délicat vis-à-vis mais il y a quand même et là ce qu'on peut dire c'est qu'on est dans une période où il y a une forte densité de coureurs de très haut niveau lui il arrive là et il arrive à faire sa place on ne dirait pas David Gaudu vous le croisez dans la rue ça se trouve vous ne le reconnaîtrez pas c'est quelqu'un qui ne cherche pas à se singulariser encore une fois il le fait peut-être dans un monde virtuel mais dans la vie de tous les jours il n'a pas forcément envie de se signaler sur un vélo ça lui permet aussi discrètement de rester dans les roues ou d'être là et souvent on s'aperçoit dans un col que petit à petit dans l'ascension le groupe diminue mais lui il est toujours là on ne le voit pas trop il n'a pas un gabarit très imposant et il est toujours là pour aller chercher sa place voire même pour aller ensuite démarrer et mettre tout le monde dans le vent et puis il a ce rôle de leader pour être leader il faut avoir aussi ce caractère cette âme de champion il n'y a pas que le statut mais là aussi quand on discute avec David Gaudu et comme vous avez eu l'occasion de discuter avec des centaines d'autres cyclistes professionnels est-ce qu'on remarque cette différence qu'ont les champions vraiment et les autres cyclistes professionnels ? Alors oui on le remarque à travers un trait de caractère qui lui correspond complètement bien sûr il s'affiche clairement comme le leader de son équipe et il va faire les choix déterminants passer les consignes etc mais en plus il va prendre tout sur lui y compris ce qui lui est vraiment très particulier c'est-à-dire cette hantise de décevoir ses équipiers et puis Marc Magno quand je lui pose la question de mettre quelques mots sur David Gaudu dit de lui c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition est-ce que ça a transpiré dans l'échange que vous avez eu avec lui ? je crois que c'est lié à sa personnalité alors là je sais pas pourquoi et je connais pas tout on connait pas évidemment la vie il faudrait connaître l'intimité de l'homme avant même de connaître le champion oui il a des choses à prouver à tout le monde et je dirais même que quand il anime quand il répond sur sa chaîne Twitch je ressens exactement la même chose alors il le fait de façon un peu amusante parce qu'on a l'impression pour lui la vie quand même un délire mais il va le faire il va le faire malgré tout avec énormément de conviction bon et puis on arrive sur la fin de cet épisode et comme pour les sept précédents Patrick s'il y avait des mots à poser sur l'échange que vous avez eu avec David Gaudu ça serait lesquels ? c'est qu'on n'a pas encore on n'a encore rien vu je crois qu'on n'a rien vu de David Gaudu c'est à dire je pense que à la fois sur le plan personnel justement dans ces témoignages mais aussi évidemment sur le vélo où ça ne dépend pas que de lui il doit nous montrer il va nous montrer encore beaucoup de choses moi je trouve ça passionnant il y a des gens des coureurs des sportifs on les voit arriver sur le plan sportif mais surtout on se dit tiens celui-là avec un peu de maturité d'expérience et de recul sur sa carrière il va sûrement nous dire encore beaucoup de choses en fait moi j'ai été très intéressé par cet entretien parce que tout de suite dès les premiers mots j'ai compris qu'il était d'accord pour nous donner beaucoup et il nous a vraiment donné il a beaucoup partagé oui vraiment en tout cas c'était très intéressant un grand merci Patrick pour cet échange et puis c'est le dernier épisode de la capsule Groupama face à face où nous avons été à la rencontre de 8 professionnels 8 champions où vous avez été à la rencontre de 8 professionnels 8 champions donc un grand merci à vous pour ce partage et puis je vous dis à très bientôt sur le vélo ou à côté merci c'était un grand plaisir en tout cas de partager ça avec vous par passion du vélo Groupama vous a présenté la capsule face à face Groupama acteur majeur du cyclisme accompagne l'ensemble des pratiquants des professionnels aux amateurs en passant par tous les cyclistes du quotidien retrouvez nos engagements vélo sur nos réseaux sociaux et sur groupama.fr Sous-titrage ST' 501